Aujourd'hui, 26 novembre 2020, nous fêtons les deux ans d'absence de Hunter x Hunter dans le Weekly Shonen Jump. Est-ce que Togashi reviendra-t-il un jour ? Est-ce que le manga Hunter x Hunter se finira-t-il un jour ? Nous allons débattre de ça aujourd'hui. Skidiii ! Yo les gagettes et les gags, c'est ton Akama Winnie en chakra et en vibranium. Absence is absence. Togashi X ne reviendra-t-il jamais ? C'est aujourd'hui ce qu'on va se demander. Puisque, comme je l'ai dit en préambule, Togashi n'a pas sorti de chapitre de Hunter x Hunter, c'est comme vous voulez, selon vos affinités, n'a pas sorti de chapitre. Et c'est sa plus longue absence si je ne dis pas de bêtises. Parce que, bon, la question de cette vidéo, le débat de cette vidéo, c'est est-ce que le manga de Hunter x Hunter se terminera-t-il un jour ? Voilà. On s'en fout de « Ouais, la suite c'est trop bien, l'anime, le manga, gn 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 » Aujourd'hui, on va dire des termes. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si vraiment pour moi... Moi, déjà, je vais vous dire mon rapport par rapport à Hunter x Hunter. Enfin, voilà, j'ai validé, c'est un classique, y'a pas de problème. Mais mon rapport aujourd'hui à Hunter x Hunter, c'est que pour moi, le manga est fini. Genre, je n'ai plus d'espoir, vraiment, je suis détaché de ça. Parce que, attends, le mec, il a un rythme vraiment... Même lui, en vérité, je peux comprendre. Parce qu'il faut savoir, pour les fans, c'est que ça ne date pas de là, y'a deux ans, en fait, son rythme. Ça date depuis des années. Y'en a qui ne regardaient même pas d'animé, y'en a qui ne connaissaient même pas Hunter x Hunter. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que là, l'anime, la licence même a pris un engouement de flou depuis, quoi, trois ans ? Moi, j'avais suivi la version 2011, même, de toute façon, même la version des années 90, de base. Mais on va pas se mentir que depuis que le grand public a connu, notamment via Netflix, ou même depuis que les animés, les mangas, c'est devenu assez populaire dans la pop culture, beaucoup de gens se sont intéressés à Hunter x Hunter. Et donc, bah, forcément, de plus en plus de gens réclament la suite. Sauf que les gens ne comprennent pas, c'est que Togashi, le mec, lui, c'est pas du tout... C'est le cadet de ses soucis. Parce que, voilà, y'a les rumeurs, le mec, il est malade, il a la flemme, il joue à Dragon Quest. D'ailleurs, j'espère que tu regardes Dino Day Bookend, Togashi, ça serait pas mal, hein ? Moi, mon avis là-dessus, il faut se poser plusieurs questions. Déjà, de un, est-ce que même si Togashi revient, on sait très bien que même s'il revient, il va balancer un ou deux chapitres, là, là, et il va se rebarrer. Donc, le problème, moi, ce que je trouve ça triste, c'est que, déjà, le Weekly Shlanjump, enfin, la Shwesha, même, déjà, la Shwesha, donc, l'entreprise qui édite tous les plus gros mangas qu'on connaît actuellement, ne communique pas sur, euh, c'est comment, Togashi, en fait ? Tu vois, Togashi ne fait pas de commentaires dans le gem, ne fait pas de commentaires sur les réseaux, je sais même pas s'il a des réseaux, euh, le Shonenjump, la Shwesha, rien du tout. Je trouve qu'il y a un manque de communication envers le public incroyable. Après, en vrai, ils vont communiquer pour dire quoi ? Ah bah non, hein, il a la flemme de se lever aujourd'hui, ah, il a mal au dos, euh, en vrai, ça sert pas à grand-chose, mais, je sais pas, il faut, il faut dire les termes. Est-ce que, il faut que, euh, Togashi ne soit plus dans le Weekly Shonenjump ? Est-ce qu'il devrait prendre, peut-être, une pré-publication, peut-être, mensuelle, bimensuelle ? Autre question, pourquoi Togashi, comme ses confrères Kishimoto, euh, euh, qui d'autre, là ? Mashima, euh, tous les autres mangakas, là, qui ont des suites en ce moment, pourquoi Togashi ne prend pas un dessinateur et se focus sur le scénario ? Parce que Togashi, c'est un mec qui ne veut pas léguer son travail. Déjà, à l'époque, sur Yu Yuakusho, il en avait marre. C'est pas qu'il en avait marre, attention, c'est qu'il en avait plutôt, je dirais pas pitié non plus, mais qu'il aimait pas mettre beaucoup de charges de travail à ses assistants. Donc, c'est pour ça que, depuis quelques années sur Hunter Inter, le mec, il fait tout, tout seul. Genre, euh, peut-être sa femme, là, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, sa femme, c'est la mangaka, c'est leur moon, peut-être l'aide de temps en temps. Mais c'est un mec, il aime pas imposer sa charge de travail, ce qui est tout à fait irrespectable, illouable. Mais le gars n'assume pas, faut aussi avouer que là, mec, t'es, 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 t'es 3G. Tu sais ce que je veux dire ? Faut pas mourir à cause de Hunter Inter, faut pas avoir, faut pas se tuer la santé. Et du coup, le problème, c'est que lui, il veut pas que quelqu'un s'occupe du dessin. Parce que, je veux vous dire clairement, tant que Togashi ne laisse pas quelqu'un s'occuper du dessin, le manga ne se terminera jamais. Moi, c'est impossible que le manga se finisse de sa main. Le mec, il est pas en forme, qu'il ait la flemme parce qu'il joue à Dragon Quest ou parce qu'il est malade, dans tous les cas, ben, il en a pas envie. Enfin, oui, il peut pas, tout simplement. Donc, le meilleur moyen, ça serait qu'il laisse la main à quelqu'un. Ou qu'il passe en prépublication bimensuelle, mensuelle, tout ce que vous voulez. Mais là, pfff... Après, Togashi, c'est un mec qui n'a plus rien à prouver aussi. C'est un des plus grands mangaka de tous les temps. En vrai, s'il veut, il peut s'arrêter là et puis basta, il a pas de compte à nous rendre. Enfin, si, parce que, ben, pour les fans hardcore de Hunter Hunter, qui aimeraient voir la fin sur tout ce qui se passe en ce moment dans les derniers chapitres, c'est un peu dommage. Donc, voilà, je voulais juste faire un point sur la situation. Pendant combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'il reviendra un jour ? Est-ce que le manga se terminera ? Quelles sont les solutions pour que le manga se termine ? Moi, je vous ai dit mes solutions. Moi, je dis, il faut qu'il laisse quelqu'un s'occuper du dessin. Et s'il ne veut pas s'occuper du dessin, il faut qu'il impose un rythme de parution clair et net. Et je sais, mais vraiment, c'est incroyable quand même que la chouécha ne lui mette pas de pression. C'est-à-dire que vraiment, pour vous dire, pour que la chouécha ne lui mette pas la pression de gâchis, c'est vraiment un goat. Le mec, il vient en peignoir dans les bureaux, tapis rouge, rien à foutre, quoi. Ah oui, avant que je termine la vidéo, je suis obligé de dire un truc, c'est que je vois des rumeurs. Alors, il y aura une nouvelle saison en animé en 2021, c'est faux. C'est fake. Il n'y aura jamais de retour. Enfin, ils vont adapter quoi ? Même s'ils font un retour en animé, ils vont adapter une vingtaine d'épisodes, là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, grand-chose qui se passe non plus. Après l'arc, enfin, après ce qui se passe dans l'animé, il n'y a pas assez de garniture, sinon ils l'auraient déjà fait. Croyez-moi. Bref, voilà. Désolé de briser vos espoirs, mais c'est la vérité. Sur ce, suivez-moi surtout mes réseaux sociaux personnels, Winnie Sensei, et je vous dis au plaisir et force Togashi.